Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver le principe de cette émission. Vous le connaissez parfaitement ici, dans cette cuisine mesdames, messieurs. On parle de produits, de bons produits, de produits qui ont du goût. Je suis accompagné bien évidemment de Sophie, qui va nous présenter aujourd'hui une gamme de pâtés, une gamme de terrines, qui a été reconnue saveur de l'année. Et c'est bien normal, puisque ces produits sont tout à fait délicieux. Bonjour Sophie. Bonjour Willy. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Je vais très très bien, je suis moi déjà en train de me régaler. Oui, je vois ça. Alors Willy, je vous présente des recettes de pâtés très authentiques aujourd'hui. Préparées avec des ingrédients de premier choix et en suivant des recettes traditionnelles issues du terroir du Sud-Ouest. Voici les vieilles conserves d'autrefois de Lucien Georgelin. C'est en repartant, Willy, du souvenir des recettes de sa mère que Lucien Georgelin a développé cette gamme sans ajouter de conservateurs ni d'additifs. Il n'y a donc pas plus naturel comme recette. Vous-même, Willy, vous pourrez tout à fait réaliser ces recettes dans votre cuisine. D'ailleurs, dans les pâtés maison, la graisse est visible car il n'y a pas d'additifs pour la fixer dans la préparation. Six références le gratte pour vous régaler. Pâté au cèpe, pâté à la tomate, pâté de canard à l'orange, pâté aux châtaignes, pâté de campagne et enfin, gratton de canard, Willy. Bien sûr. Vous attendez après moi ? Oui, un peu. Peut-être quelques commentaires recueillis lors des tests consommateurs, puisqu'il faut le rappeler, ces produits ont été testés et approuvés par un jury de consommateurs. Oui, tout à fait, Willy. Alors, on va commencer par le pâté à la tomate. Les consommateurs l'ont trouvé original, très bon, avec un petit goût relevé et agréable en bouche. Sa texture fait penser à un pâté de traiteur fait maison. C'est délicieux et parfumé à souhait pour le plaisir des papilles. Le pâté aux châtaignes, quant à lui, est très bien assaisonné. Son odeur est très agréable. Elle donne envie de le manger. C'est doux, tendre, savoureux, riche en goût raffiné. Magnifique. Le pâté aux cèpes a été apprécié pour son aspect rustique, son bon goût poivré, ses gourmands. On dirait un produit acheté chez le boucher, nous déclare un consommateur. C'est surprenant, on voit les morceaux de cèpes en plus du goût et on a le sentiment que le fabricant s'est surpassé, s'exclame un autre consommateur. Pour le pâté de campagne, les consommateurs parlent de consistance parfaite, de qualité, de haut niveau. Ils ont aimé son goût véritable et sa texture à la fois ferme et fondante en bouche. Le pâté de canard à l'orange a été apprécié pour son goût d'orange léger. C'est odorant, c'est parfumé, c'est très équilibré, naturel d'après les consommateurs. Enfin, Willy, on finit avec les gratons de canard. Les consommateurs ont trouvé qu'ils avaient un très bon goût naturel, intense, pas trop salé ni trop gras. C'est parfait, c'est bien épicé, Willy. Bravo à Lucien, Georges Lins, chers amis. On vous laisse et on vous embrasse et on vous dit à très très vite. Bye bye. Bye.